On travaille un peu comme les peintres travaillent leur palette de couleurs. On commence par faire une esquisse, on vient retoucher, puis on commence à y ajouter de la couleur. Je m'appelle William Rodriguez, j'ai 42 ans, je suis pilote expérience à la direction du design pour la marque Renault. Concevoir une expérience utilisateur, c'est concevoir un équilibre, une harmonie, une adéquation entre les cinq sens. Il y a différents messages qu'envoient le son, il y a des messages de type informatif, et d'autres qui sont là pour alerter, il vient se superposer à un pictogramme graphique qui vient donner sa signification. En fait, définir un territoire, un univers sonore pour une marque, c'est comme définir une identité graphique qui la représente, que les gens retiennent, pour qu'elle puisse être reconnue et perçue de façon la plus agréable possible. Il y a des sons réglementaires de type clignotant, alerte de ceinture oubliée par exemple, mais aussi tous les sons d'aide à la conduite, ce qu'on appelle les ADAS, et aussi plutôt des sons dits multimédia, c'est-à-dire qui reflètent toutes les actions que le client va effectuer sur son écran central. Pour élaborer les nouveaux sons, on a travaillé avec une agence spécialisée dans le design sonore. On enregistre des sons naturels, c'est ce qu'on a fait dans notre dernière stratégie pour Renault. On a utilisé des matières comme le bois, l'eau, des graines, qu'on a bruitées comme ça devant des micros et qui nous ont servi de matière qu'on a ensuite transformée en des fonctions sonores. On intègre assez tôt nos utilisateurs dans les tests de ressenti, de perception sonore, à partir du design des sons qu'on leur propose. Et ils viennent alors dire s'ils comprennent, s'ils ne comprennent pas, s'ils trouvent ça agréable. On a défini une stratégie autour de la bienveillance. Un son d'alerte n'est pas là pour agresser, il est là d'abord pour envoyer la bonne information au bon moment. On vient à peine d'achever la refonte de ces nouveaux sons, donc vous pourrez entendre le fruit de notre travail à partir de l'année prochaine sur les nouveaux véhicules de la gamme Renault. Sous-titrage Société Radio-Canada ...